La Ville de Saint-Denis vous présente Dionycité Actu. Eugène et ses camarades pongistes sont heureux de pouvoir taper la balle de nouveau. Depuis mardi dernier, ils peuvent s'entraîner avec leur club Les Aiglons d'Orient, mais pas sans contrainte. On a déjà 4 balles par table, 2 pour chaque personne. Les balles sont notées. On a une distance quand même à respecter. Avant d'arriver à la séance, ils nous donnent du gel hydroalcoolique. Et après la séance, on doit nettoyer la table avec des lingettes pour ne pas qu'il y ait des virus dessus. C'était tout nouveau, gel hydroalcoolique, nettoyer les balles, désinfecter la table. Mais là, au fur et à mesure, on va s'adapter. Le club et les entraîneurs, eux, ont dû s'organiser afin d'accueillir les licenciés dans des conditions optimales. Les joueurs ne changent pas de partenaire ou alors exceptionnellement. Chaque joueur doit avoir ses propres balles marquées à son nom. Nous avons fait des aires de jeu comme pour les compétitions afin aussi d'éviter le mélange des joueurs. On a des pratiques comme pour l'instant le double, des joueurs qui jouent en double, qui sont interdites par la fédération. Sinon, la seule contrainte, c'est qu'on a été obligé de multiplier les créneaux d'entraînement parce qu'on limite à 10 la présence des joueurs dans le gymnase. Pas de compétition cette année, mais ce n'est que partie remise. Objectif 2021 pour le club d'Onisien et Eugène, qui visent la première place du classement. Murielle est une maman qui travaille, alors pendant les vacances, elle peut compter sur le centre aéré. Elle est donc venue inscrire sa fille au sein de la structure de l'école Ylang-Ylang, au bas de la rivière, gérée par la SPL Osée pour l'éducation. Je suis venue inscrire ma fille qui a 9 ans dans un centre aéré pour les vacances du 15 juillet au 7 août. Pour moi, c'est un mode de garde parce que je travaille, mais c'est surtout pour qu'elle voie de nouvelles choses, des activités. Depuis le 22 juin, les inscriptions ont été lancées pour la période du 15 juillet au 7 août. Pendant ces vacances, les enfants pourront ainsi vaquer à des activités et des sorties, ludiques et pédagogiques, répondant à un projet. Généralement, chaque structure fonctionne en fonction des enfants qu'ils accueillent et l'environnement. Et pour ma part, ici, sur Ylang-Ylang, on va travailler tout ce qu'il dit autour de la terre. Le thème reste un support, mais ça reste des vacances ludiques, où vraiment l'enfant est le cœur de ces vacances-là. Au total, ce sont 1 200 enfants qui seront accueillis dans les 20 structures gérées par la SPLOP. 55 jeunes de quartier prioritaire quant à eux participeront au projet labellisé Colo Apprenante. Ils iront en colonie dans plusieurs lieux de l'île pour apprendre davantage de la culture, du sport et du développement durable, tout en découvrant de nouveaux territoires. L'image de la semaine, c'est la préparation intensive du second tour des municipales à Saint-Denis. Gel hydroalcoolique, stylo unique pour les votants, produit de nettoyage, tout est organisé au millimètre près afin que ce devoir citoyen puisse se dérouler dans les meilleures conditions sanitaires possibles. L'association Projet Rescue Océan Réunion organise une matinée dédiée au ramassage de déchets sur le front de mer de Saint-Denis ce dimanche 28 juin. Rendez-vous au niveau de l'air des tamarins au chaudron de 9h à 11h30. Pensez à ramener vos gants, casquettes et bouteilles d'eau. Votre dionicité actue est à présent terminée. Rendez-vous mercredi prochain pour votre dionicité mag. Bon week-end et à bientôt ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité Actu.